Donc aujourd'hui, approchez-vous, il n'y a pas de la place dans le fond. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour cette nouvelle rencontre, c'est drôle, il est déco. Avec tous les amis affiliés de près ou de loin au Collège de Mataphysique. Mais on voit bien que l'esprit metaphysicien va bien au-delà du Collège avoir la présentation de l'encyclopédie Universalis. Et comme c'est langue de bois, il s'est verrouillé, nous vous accueillons, bonjour, je vous lirai quelques notices des différentes lettres qui se trouvent dedans. L'abécédaire des lampes de bois, c'est un aboissédaire qui doit s'aboyer normalement, mais je ne vous ferai pas le supplice de vous aboyer toutes les lettres. Je ne vous en lirai que trois, et puis ainsi de suite. On verra par la suite. Lettre A. Aboyer ! Verbe transitif indirect. Se dit du cri très soutenu du professeur mécontent, du policier sur les dents, de la braillarde de marchande de poissons, du militaire de l'art lors de l'appel, ou du chien qui aboie quand la caravane passe. Cette expression ne doit pas être confondue avec le train nettoie quand la madame repasse. L'antonyme de aboyer, l'antonyme du chien aboie et la caravane passe, est la caravane aboie et le chien trépasse. Lettre B. Bois ! Non masculin. Venant de l'art aux matières compactes et ligneuses, plus ou moins dures, composées de racines, d'introns et de branches alimentées par la serre. Le bois permet la construction de meubles en bois, de bols en bois, de planchers en bois, de gueules de bois, de chevaux de bois, de bateaux en bois, de feux de bois, de chalets en bois, de jambes de bois, de chèques en bois, et bien sûr, de langues de bois. Lettre C. C'est dur comme du bois ! Expression française. Expression qui souligne qu'une entité est vraiment très dure, résistante. Expression qui suppose que le bois cité en référence soit dur, ce qui peut correspondre aux bois durs comme le chêne, l'acacia, le châtaignier, le frêne, le charme ou l'orme. On s'avance aux bois tendres comme le peuplier, l'érable, le mouleau ou encore le tilleul, et même le faux bois. La formule achetant des teufs de bois est une variante très discutable qui n'a rien à voir avec l'exploitation forestière, y compris dans le massif des Vosges. Suite au prochain épisode. Alors c'est un hommage au poète Jean Lancelme, quelques poèmes cons. Le manifeste d'abord. Il faut vous dire que je n'ai pas écrit comme ça des poèmes cons dans l'unique souci de m'amuser et de me faire remarquer. J'y ai mis beaucoup de temps et de sérieux. Il faut vous dire aussi qu'écrire des poèmes cons n'est pas à la portée de tout le monde. Cela demande beaucoup d'efforts, de savoir-faire et d'expérience. Ceux qui écrivent cons vous diront aussi qu'écrire cons nécessite beaucoup de conneries. Écrire cons, donc, n'étant pas à la portée de n'importe quel con, il conviendra bien sûr que pour écrire des poèmes cons, il sera mieux de le faire sans le savoir qu'en ayant la volonté d'en créer. Un connerie, un adepte tenu par les cons, avouait de son côté, je cite, qu'écrire propre et net, bien torché, est à la portée de tout le monde. Mais qu'en revanche, pour écrire ses sangs d'Antonio, il s'arrachait les testicules chaque matin comme les Africains s'enduisent de crépit de leur maison la bouse de vache. Fin de citation. La connerie est donc une esthétique respectable à laquelle il conviendra bien un jour de donner pignon sur rue. Le beau qui a trop jaunié en vitrine sans le rance, il n'excite plus l'appétit, devient indigeste. C'est peu est que de sentir bon, disait déjà Montaigne. Il est besoin donc de trouver autre chose comme Picasso, cherchant le pire tout en nous réconfortant avec Audiard qui affirmait qu'un con en marche irait toujours plus loin qu'un intellectuel assin. Il faut donc écrire con, mais pas con n'importe comment, il faut écrire intelligemment con pour ne pas être con tout court. Je vais vous parler de géographie d'île et de pataphysie. Vous avez tous remarqué à l'entrée de l'exposition deux scandales d'aquarelles que j'ai réagisées. Donc dans ma grève évocution, il sera bien sûr question de trace, ou plutôt de tracé. Car dans ma contribution à cette exposition, j'ai utilisé un tracé de géométrie descriptive. Alors on connaît les vertus de cette science qui permet de le figurer dans un plan en deux dimensions, et donc des interconnexions complexes de volume. Donc il sera également question d'interconnexions complexes entre les îles et la pataphysique. Alors les deux œuvres présentées ici appartiennent à une exposition que j'ai présentée récemment, qui s'appelle l'hypothèse de l'île. Cette exposition était un peu particulière parce qu'elle constituait un compte-rendu réel d'une résidence d'artistes cultives dans une île imaginaire. Cette île semblait se séparer du continent. En fait, c'est le continent qui s'effondrait progressivement, ravinement, montée des eaux, etc. Vous connaissez la situation actuelle. Et donc l'île semblait se séparer du continent. En fait, elle était devenue un lieu d'expérimentation artistique particulièrement intéressant, puisque étant sur l'île, on pouvait utiliser son regard pour constater la disparition du continent. Et donc les institutions culturelles y ont accueilli des artistes en résidence. Et j'ai eu le grand plaisir d'être retenu, pour avoir déposé un dossier assez consistant. Et le thème de ma résidence consistait à inventorier sur les rivages de l'île les dépôts d'objets et de matériaux provenant des catastrophes lointaines. Les lignes de terre, c'est ainsi qu'on désigne, en géométrie descriptif, la ligne d'horizon XY. Après j'en reviens à la pathophysique quand même. Alors, Gilles Deleuze, dans l'île déserte, un recueil de textes, distingue deux sortes d'îles, les îles continentales et les îles océaniques. Je vous passe les définitions. Plus loin, il déclare, rêver des îles avec angoisse ou joie, peu importe. C'est rêver qu'on se sépare, qu'on est déjà séparé, loin des continents, qu'on est seul et perdu. Ou bien, c'est rêver qu'on repart à zéro, qu'on recrée, qu'on recommence. Et il poursuit, il faut bien s'occuper quand on est séparé. Alors, et la pathophysique, alors j'y arrive, enfin. Parce que dans le même recueil, les îles désertes, je cite Deleuze, c'est le titre d'un chapitre, « En créant la pathophysique, Jarry a ouvert la voie à la phénoménologie. » La démonstration de Deleuze est simple, Dieu est mort. L'homme meurt aussi. Plus loin, il continue, « Il faut que le nihilisme aille jusqu'au bout de soi-même. D'une certaine façon, cette tentative de dépasser la métaphysique est déjà connue. On la trouve à des degrés divers, chez Nietzsche, Marx, Heidegger. Le seul nom général qui lui convienne est celui que créa Jarry, pataphysique. » Pataphysique, Deleuze poursuit, il cite, il définit la pathophysique, « Un épiphénomène est ce qui se surajoute à un phénomène. La pataphysique est la science de ce qui se sera. Se surajoute à la métaphysique. » Voilà, j'ai fait la démonstration qu'entre Mésil et la pataphysique, il y avait des liens tout à fait évidents. Maintenant, je vais redescendre des hauteurs sur les écrits en essayant de ne pas me casser la figure. Merci pour votre attention. « Nous avons tous eu un jour ce fantasme enfantin de donner à un inconnu une lettre. » « Ok. » « Une lettre, un mot, un objet qui à son tour le transmettrait à un autre, et ainsi de suite, afin que le message, l'objet, la lettre en question fasse le tour du monde et revienne à son émetteur initial. » « Beleznitsa et la réalisation de ce fantasme. » « Beleznitsa » signifie « carnet » en slovéne. La Slovénie était le point de départ choisi pour cette éco-solide. Cependant, de carnet, il n'y en a pas eu un, mais sans à la racine de mon expérience. En effet, mon imagination enfantine a dû s'accommoder avec le temps d'une notion de pragmatisme, laissant l'évidente réussite de mon projet de doute relativement forte, en taille et en poids. La multiplication par cent des réponses apportées à ma circonspection me semblait une manière plus sûre d'atteindre un résultat. Après tout, le transcendant satrape Remo Keno a multiplié par 99 exercices de style ses chances de recroiser l'homme du bus S deux heures plus tard. Toute chargée de cette solution littéraire aux problèmes numériques du voyage de mon idée, j'ai ainsi réalisé 100 carnets de 10 pages chacun, de format A5, sur papier blanc naturel de 90 grammes, orné d'une couverture de la même teinte, semi-rigide de 160 grammes, le tout assemblé par un fil de coton brun, en une reliure dite japonaise. Les carnets étaient vierges, à l'exception d'une courte invitation sur la couverture, à destination du récepteur inconnu. On pouvait y lire en sloven, je me permets de vous le retranscrire directement en français, je ne suis pas certain que tout le monde parle ici de sloven. Oh si quand même ! Ce carnet aime les voyages, aujourd'hui il prend le train, demain peut-être voyagera-t-il dans votre sac, ou dans un autre train, prêt à faire un nouveau voyage. Tout cela reste à écrire. Le temps de ces quelques lignes, de votre voyage, de votre envie, les vôtres. Écrivez votre chapitre dans son histoire. Il est arrivé une fois les carnets réalisés, une nouvelle nuée de doutes quant à la réussite de mon projet. J'ai donc choisi d'équiper chacun de ces carnets d'une adresse mail créée pour l'occasion, servant de fusée de détresse à mes bouteilles à la mer. Si le voyage des Beleznitsa rencontrait un problème, ils étaient dotés d'un service d'assistance logistique immédiate, inscrit en quatrième de couverture. Chaque jour, pendant quatre mois, je suis allée déposer un carnet dans un train en partance de la gare centrale de Lugiana, la capitale Sauvénie. Le choix de la Sauvénie me paraissait stratégique. Installé entre l'Europe et les Balkans, l'histoire vous a montré que l'ex-Yougoslavie ça va être le premier frisson d'un tremblement mondial. Un problème logistique vient modifier quelque peu mon projet. En effet, en choisissant la voie ferrée, je rencontrais, peu importe la direction prise, une vaste étendue haqueuse, empêchant un métrein de réaliser un tour du monde parfait et noyant ainsi les chances de réussite de mon projet. L'eau salée n'étant pas le parfait compagnon du papier, j'avais choisi de revoir mes objectifs à la baisse et me contentant d'un tour d'Europe. Après tout, l'Europe, c'est déjà pas mal. Sur ces 100 carnets, vous en doutez, certains se sont perdus. Dans une poubelle de gare, dans un sac poubelle du service nettoyage du train, dans les trois espaces séparant deux sièges de train, dans la petite poubelle de train mise à disposition pour chaque couple de sièges, dans la pochette avant d'une valise qui n'a par la suite plus servi, dans une boîte à souvenirs, dans une bibliothèque, si cet objet invite au voyage, il est cependant immobilisé, dans la chambre d'une fillette de 7 ans servant nos tables basses au salon de sa maison de Barbie, dans un sac entre une cumulation de tickets de caisse et de factures qui ont fini naturellement leur vie dans une poubelle domestique, dans la poubelle du bureau d'information de la gare de Lugiana auquel on avait remis le carnet qui semblait avoir été oublié par un passager, au bureau des objets trouvés défendant du bureau d'information de la gare de Lugiana, on peut noter ici la différence des réactions que l'on peut rencontrer chez les employés de gare lorsque l'on remet un objet trouvé dans le train, dans une poubelle publique à quelques 200 mètres de la gare, certainement la distance de l'hésitation, malgré le fort nombre de poubelles, n'imaginez pas les cheveilles comme de parfaits citoyens écologiques, certains se sont perdus, entre les rails de la voie du quai numéro 2, sous un banc, au sol de la salle des pas perdus, au sol sur le parvis de la gare, pour ces derniers, ils finissent dans un sac plastique du service de nettoyage de la ville qui se comporte, lui, comme une parfaite institution écologique. Dans la poche arrière droite d'un pantalon, dans le filtre d'une machine à café, à la veille, pardon, déposé à des fins de l'héritage, utilisé comme réceptacle un numéro de téléphone inscrit à l'encre bleue qui rejoint un portefeuille quelques temps, puis une poubelle domestique, transformé en supplément de mémoire pour y stocker la liste de provisions à faire, changé en enveloppe pour accueillir un chewing-gum à la menthe ardemment mâché et n'ayant plus de goût, plié pour caler le pied avant-droit d'un bureau en plein banc. Certains furent épiphénomènes, notamment d'une histoire d'amour. Ils ont été également les déflancheurs d'une querelle, de quiproquos, d'une légère caresse entre deux mains, de quelques rires, de haussement de sourcils désabusés, d'une belle quantité de sourire.